Bonjour, la correction de l'examen national de physique chimie pour l'option PC, la session normale 2020. Alors on s'intéresse de faire la correction de l'électricité, la partie 1. Réponse d'un dépôle RL à un échelon de tension, 2,75 points. Les condensateurs et les bobines constituent les éléments principaux de la plupart des appareils électriques et électroniques. Cet exercice se propose d'étudier la réponse d'un dépôle RL à un échelon de tension, la décharge d'un condensateur dans un dépôle RL. Donc je commence. Réponse d'un dépôle RL à un échelon de tension. On réalise le montage schématisé sur la figure 1. Ce montage comporte d'abord une bobine d'inductance L et de résistance R, ce sont inconnus. Un conducteur ohmique de résistance R 90 ans, un générateur de force électromotrice E, des résistances internégligeables. Et finalement, un interrupteur. Le diapo 4 représente le montage. Donc on constate qu'il est considéré générateur, résistance de valeur 90, une bobine de LR. Les composants sont en série. On ferme l'interrupteur à un instant de date, T et Tg0. Un système d'accus position informatisé permet de tracer les corbes C1 et C2, représentant successivement l'évolution de l'intensité de corps I de T, traversant le circuit et l'évolution de la tension UL aux bornes de la bobine. La droite T représente la tangente à corbe C1 à Ttg0, figure 2. Donc le diapo 6 représente la figure 2. La corbe C1 représente l'évolution de I en fonction de T et plus la tangente à l'instant Tg0. La figure à droite représente la corbe C2, l'évolution de EL en fonction de T. Je commence les questions. Première question, 0,5. Montre que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de corps I de T s'écrit ainsi, dérivée de I par rapport T plus R plus R divisé par L fois I est égale E divisé par L. Alors la réponse. Pour montrer cette équation différentielle, d'abord je représente les tensions sur la figure 1. Je représente E, UR, UL. Faites attention, E pour le générateur est le même sens de coran. Par contre, les tensions UR, UL, le sens inverse de coran. D'après la loi de tension, la loi d'activité de tension, donc UR plus UL est égale E. Alors UR, d'après la loi donc, est égale R fois I. La loi donc au borne d'une bobine aussi, donc UL est égale R fois I plus L dérivée de I par rapport T. Alors je continue la réponse du diapo 8. Donc UR plus UL est égale E. Je remplace UR par R fois I. Je remplace UL par R fois I plus LDI divisé par DT est égale E. Donc R fois I plus R fois I. Je facture par I. Donc ça donne entre parenthèses grand R plus petit r fois I plus L dérivée de I par rapport DT est égale E. Donc je commence par LDI par rapport DT plus R plus grand R plus petit r fois I est égale E. Donc à la suite, je multiplie à droite et à gauche par 1 sur L. Donc ça donne 1 sur L, entre parenthèses grand LDI, DT plus grand R plus petit r fois I est égale 1 sur L fois E. Donc je simplifie par L. Je trouve finalement l'équation différentielle. Il a demandé donc dérivée de I par rapport DT plus grand R plus petit r divisé par L fois I est égale E divisé par L. Cette équation différentielle en fonction du I. La question 2, 0,5. En exploitant l'I2 courbe C1 et C2, lorsque le régime permanent est atteint déterminer la valeur de R. Donc l'objectif de la question 2, c'est de déterminer les valeurs de R. D'abord l'indice dans cette question, c'est le régime permanent. Alors cet indice indique que I est égale grand I est égale constante. Donc un régime permanent. Alors dérivée du I par rapport T est égale dérivée grand I par rapport T, sachant que I est égale constante, ça donne 0. Alors la loi d'homme entre les bornes d'une bobine, donc UL est égale R fois I plus LDI par rapport DT, donc ça donne que UL est égale R fois grand I. Donc cette bobine a une réponse commune, une résistance. Alors la courbe, la courbe 1 existe à droite, je peux le déterminer I, le maximal est égale 100 mA. C'est un régime permanent, ça donne I est égale 100 mA. La courbe 2 existe à gauche, au régime permanent, je peux déterminer UL est égale 1 V. Alors UL est égale R fois I, je peux écrire R est égale UL divisé par I. Donc c'est dans les deux valeurs au régime permanent. Je remplace UL par 1, je remplace I par 100 fois 10 moins 3, je trouve que r est égale 10 ohm. La question 3, 0,5, vérifie que L est égale 1 NURI. Donc l'objectif de cette question, c'est de vérifier cette valeur. D'abord, il faut savoir la relation de TO, donc TO est égale L divisé par grand R plus petite R. C'est une relation très connue, pas qu'on soit de temps. Donc j'ai pu détruire l'expression de L, ça donne L est égale TO fois entre parenthèses grand R plus petite R. Alors, TO, c'est une valeur que je peux le déduire d'après la courbe C1, donc ça donne 0,01 seconde. R, déjà donné, c'est 90 ans. Petite R, d'après la question 2, est égale 10. Je remplace et je trouve que L finalement est égale 1 NURI. Deuxième partie de cet exercice, grand 2, décharge d'un condensateur dans un dépôle RL. On le montre en série, un instant choisi comme nouvelle origine des dates T3O, un condensateur de capacité C totalement chargé. Avec la bobine précédent, il y a un conducteur ohmique de résistance R90, ohm, figure 3. Donc la figure montre que le condensateur, la résistance et la bobine sont montées en série. Et déjà, le condensateur, il est chargé totalement. La courbe de la figure 4 représente l'évolution de la tension UC au borne de condensateur. Donc l'évolution du UC dans la figure 4 montre une décroissance de la valeur du UC en fonction d'autant. Alors, première question, c'est 0,25. Quel est le régime d'oscillation mis en évidence par la courbe de la figure 4 ? Donc la réponse, pour déterminer le régime de l'oscillation, d'après la courbe, montre qu'il y a décroissance ou un amortissement. Donc on peut le classer dans le pseudo périodique. Deuxième question, 0,5. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc la réponse, 0,5. L'équation différentielle en fonction du UC. D'abord, je trace la figure 3, je représente les tensions. D'après l'indice d'intensité du courant, je représente UR, UL, UC, le sens inverse du courant. Donc d'après la loi d'activité de tension, donc UL plus UR plus UC est égal à 0. D'après les deux relations d'un condensateur, I est égal à DQ par rapport à DT, et aussi Q est égal à CUC. Donc les deux relations, je les remplace. Je trouve que I est égal à dérivée CUC par rapport à DT. Sachant que C est constante, je trouve finalement l'expression du I. Donc I est égal à C dérivée de UC par rapport à DT. Je peux faire une deuxième dérivée de I. Donc dérivée de I par rapport à DT, c'est dérivée de par rapport T, je remplace I par C dérivée de UC par rapport T. Donc finalement, je trouve une deuxième relation. Dérivée de I par rapport T est égal à C, D carré UC, DT carré. Alors je continue la réponse. Sachant que UR est égal à R fois I, et I, d'après les questions précédentes, d'après les calculs précédents, I est égal à C dérivée de UC par rapport T, je trouve finalement l'expression du UR est égal à UR est égal à R fois C dérivée de UC par rapport T. Et aussi l'expression du UL est égal à R fois I plus LDI par rapport à DT. Je remplace I et je remplace dérivée de I par rapport à DT. Donc je trouve que l'expression du UL est égal à R fois C dérivée de UC par rapport à DT, plus LDI par rapport à DT carré. Alors je reviens à la loi d'activité, donc UL plus UR est égal à E plus UC est égal à 0. Je remplace UL, donc ça donne R C dérivée de UC par rapport T, plus L C décaré UC DT carré. Et je remplace UR, ça donne R C dérivée UC par rapport T, et je conserve UC, donc plus UC est égal à 0. Alors il reste, dans le diapôtre 17, de faire la disposition finale de cette équation différentielle. donc je facture par C dérivée de UC par rapport T, je trouve L C décaré UC DT plus entre parenthèses grand R plus petit R fois C dérivée de UC par rapport T plus UC est égal à 0. Donc à la suite, je multiplie par 1 sur LC, donc 1 sur LC fois la totalité, donc je simplifie par LC, je trouve finalement l'expression de l'équation différencieuse en fonction du UC, c'est décaré UC DT carré plus grand R plus petit R divisé par L fois dérivée de UC par rapport T plus 1 sur LC, UC est égal à 0. La troisième question c'est 0,5. Sachant que le pseudo-période est égal à la période propre, trouver la capacité de C de condensateur, on prend Pi carré est égal à 10. Donc la question est claire, il est simple, donc 0,5, on cherche à trouver la capacité C de condensateur. Alors sachant que T0 est égal à 2pi la racine de LC, donc je mets au carré à droite et à gauche, je trouve T0 carré divisé par, il est égal à 4pi carré fois LC. Donc notre objectif de terminer l'expression de C, je trouve que C est égal à T0 carré divisé par 4pi carré fois LC. fois L. Alors, d'après la corde de la figure 4, je peux déterminer la valeur de T0, je trouve que T0 est égal à 10 millisecondes. alors 10 millisecondes, je représente T0, je trouve que T0 est égal à 10 millisecondes. Pi carré, déjà donné, t'égal à 10, donc je remplace C, et t'égal à 10, 10 moins 3 au carré, divisé par 4 fois 10, fois la valeur de L est égal à 1, donc je trouve que C est égal à 2,5, 10 moins 6 farad. Alors, finalement, il se dit de faire abonner dans cette chaîne physique chimie, et faire des likes, et partager cette information pour les autres qui sont intéressés. Merci pour votre attention, à la suite, Inch'Allah. Merci.